Beaucoup de gens pensent que les jeunes sont rebelles par nature. En réalité, les jeunes sont conformistes. J'ai eu cette petite révélation il y a quelques mois grâce au Covid qui aura ouvert les yeux à beaucoup de monde sur énormément de sujets. Je sais que l'ami Julien Rochdy a lui aussi récemment fait part de sa surprise quant à la soumission délirante de l'écrasante majorité des jeunes. Il écrivait même sur Twitter « La génération TikTok sera sûrement la moins rebelle de l'histoire ». Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les jeunes ne sont donc pas rebelles, ils sont conformistes. Et ce, dès leur plus jeune âge. Plusieurs études ont montré ce conformisme. Le regard de leurs camarades est fondamental pour expliquer l'attitude des jeunes, de même que le rôle des figures d'autorité qui est lui aussi très important. Les jeunes sont donc totalement influencés par les cultures et les idéologies dominantes. Aujourd'hui, les jeunes, même au pire de la période prétendument révolutionnaire de l'adolescence, sont ultra-majoritairement soumis aux dogmes gauchistes. Ils sont égalitaristes, cosmopolites, relativistes, écologistes apocalyptiques, etc. Et surtout, ils sont presque tous soumis à l'hystérie covidiste. Pourquoi la jeunesse, prétendument rebelle, ne se lève-t-elle pas contre ces normes sociales ? Pourquoi les porte-t-elle au contraire en étendard ? Eh bien tout simplement car la jeunesse n'est pas rebelle en réalité, et répète le discours dominant. Si les jeunes étaient décrits comme rebelles dans les années 60 à 90, c'était parce que le discours culturel qui était en train de devenir dominant à l'époque était celui du gauchisme. Et le gauchisme ringardisait les valeurs traditionnelles de la France d'avant et des générations précédentes. Ces jeunes n'étaient donc absolument pas rebelles contre le discours dominant, mais avec lui. Dans les années 60, tout a commencé chez les étudiants qui étaient les plus exposés à l'idéologie gauchiste, puis au fur et à mesure, cette rébellion contre les normes classiques civilisationnelles a touché l'ensemble de la jeunesse jusque dans les années 2000, s'exprimant de manière très diverse, les idées politiques, la musique, les vêtements, le langage, etc. Aujourd'hui, le gauchisme a gagné, et la rébellion a donc très largement diminué, se cantonnant à une frange de la gauche radicale d'un côté et de jeunes de droite de l'autre. Mais la masse des jeunes est désormais globalement pacifiée. Ce conformisme ambiant est amplifié par la baisse générale du niveau d'instruction. La chute du niveau scolaire est clairement mesurée par divers rapports officiels. L'un d'eux, paru en 2019, démontre par exemple à quel point le niveau en mathématiques a chuté de manière abyssale entre 1987 et 2017. Moins les élèves sont instruits, plus ils sont influençables. Et l'effondrement du niveau n'est pas que scolaire, il est aussi culturel. L'essor de la télé-réalité, de YouTube, TikTok, Snapchat ou Twitch, a été un désastre. L'univers mental d'une majorité de la jeunesse française est tout simplement abominable. Pire, les plus grandes figures de référence des jeunes sont totalement lisses politiquement et sont des relais du discours idéologique dominant. Pour appuyer mon propos, deux exemples. Premier exemple, cet extrait d'une vidéo récente des YouTubeurs phares McFly et Carlito sont invités sur leur chaîne d'autres YouTubeurs célèbres. On a donc là des figures qui parlent sans exagérer à l'ensemble de la jeunesse française. Le thème de la vidéo, « Trouver quelle est la mère de quel YouTubeur ? » Et l'une des mères explique que son fils est très conservateur. Il s'agit de la mère de Cyprien, YouTubeur à 14 millions d'abonnés sur YouTube, c'est gigantesque. Regardez la réaction des YouTubeurs, preuve de ce conformisme gauchiste général. Attends, 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 c'est pas toi le conservateur ? Oui. Oh là là ! Du coup, c'est toi le conservateur ! Alors, ma mère vient d'un autre pays, donc je pense que conservateur, peut-être, en roumain, conservateur, c'est peut-être un autre... C'est stylé, en fait. Eh, les gars, je ne sais pas du tout ce qu'elle a voulu dire par conservateur. Deuxième exemple, ce tweet aussi arrogant qu'idiot de Sardoche, sur le Covid. Sardoche est pourtant considéré comme l'influenceur grand public le moins gauchiste de France. Donc imaginez le reste. Bref, ce conformisme des jeunes est entré dans un cercle vicieux, alimenté d'un côté par un discours idéologique dominant quasi-exclusif, et de l'autre, par des figures d'influence toujours plus soumises. Tout cela fait donc des jeunes les anti-rebelles par excellence. Les conséquences de ce conformisme et de cette soumission presque totale au gauchisme sont dramatiques. C'est tout simplement la survie de la France et de l'Europe qui est en jeu. Alors, heureusement, il reste un peu d'espoir. Premièrement, la famille reste un pôle de résistance très important. La manière dont vous élevez et éduquez vos enfants a potentiellement un impact très fort. Si vous arrivez à incarner une figure parentale qui est également une figure de référence pour vos enfants, les valeurs que vous leur inculquerez seront ancrées en eux pour toujours. Cela ne signifie pas que vos enfants seront à l'abri du conformisme, mais c'est un bon début. Deuxième motif d'espoir, si les jeunes sont conformistes, la prise de pouvoir de nos idées, que ce soit idéologiquement, culturellement ou politiquement, cette prise de pouvoir de nos idées s'accompagnera nécessairement d'un changement rapide des mentalités dans la jeunesse de demain. Concluons cette petite vidéo en rappelant que tout ce que j'ai dit pouvait être discuté, analysé et précisé pendant des heures, mais il m'a semblé important de vous parler de ce sujet qui permet de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et de demain. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu une petite révélation en réfléchissant à tout ça, et je voulais la partager avec vous. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada